Comment éviter prénatale B-strait-infection ? Streptocoque du groupe B est une infection bactérienne qui affecte le vagin, le rectum et les intestins de jusqu'à 25% des femmes aux Etats-Unis. Il n'est pas une infection sexuellement transmissible, il ne se transmet pas par la nourriture ou l'eau, la plupart des femmes ne ressentent aucun symptôme. Et beaucoup de femmes ne savent pas qu'ils portent même l'infection. Les bactéries peuvent vivre naturellement dans votre intestin et peuvent revenir même après un traitement avec des antibiotiques. De sorte que si vous éprouvez des symptômes de l'infection pendant votre grossesse, la plupart des professionnels de la santé ne sauront pas vous traiter jusqu'à ce que vous allez dans le travail. Streptocoque du groupe B peut mettre votre bébé au risque d'une infection dangereuse. Il est donc important de se faire dépister et recevoir des antibiotiques zives pendant le travail si votre test est positif. Se faire tester pour le groupe B-strait-infection. Maintenir des visites prénatales régulières. A la recherche des soins prénatales précoces et en continuant avec vos visites prénatales tout au long de votre grossesse vous aidera à augmenter vos chances d'avoir un bébé en bonne santé. Votre médecin vous dépistait strep B pendant votre troisième trimestre, et au cours de ce trimestre vous devez consulter votre médecin au sujet d'une fois tous les deux à quatre semaines. Si vous ne l'avez pas encore eu un examen prénatal, puis planifiez un tout de suite. Si vous devez manquer un rendez-vous, puis le reporter. Faites-vous tester pour B-streptocoque dans votre troisième trimestre. Mise testée B-streptocoque est une partie normale des soins prénatales. Vous serez testé autour de votre trente-cinquième par trente-septième semaine de grossesse. Si le test est négatif, aucune des précautions supplémentaires seront nécessaires. Si le test est positif pour B-streptocoque, alors vous recevrez des antibiotiques zives pendant le travail. Le test est facile. Votre médecin juste besoin de tamponner votre vagin et le rectum. Ensuite, les prélèvements seront envoyés au laboratoire et les résultats devraient être disponibles à partir du laboratoire dans les quarante-huit heures. Vous pourriez même être en mesure de faire les prélèvements à la maison sur votre propre. La plupart des obstétriciens et sages-femmes offrent des tests B-streptocoque à partir de la trente-cinquième semaine de grossesse, mais vous pouvez en obtenir un plus tôt si vous êtes concerné. Surveillez les symptômes que vous pourriez être à risque élevé. Certaines femmes sont à risque élevé, car ils ont déjà eu un bébé qui a contracté une angine B. Mais il y a aussi des symptômes qui peuvent indiquer que vous êtes à risque élevé de livrer un bébé avec B-streptocoque. Vous ne pouvez pas avoir des symptômes de l'angine B, mais si vous le faites alors vous êtes considéré comme un risque élevé. Les symptômes à surveiller peuvent inclure Avoir une fièvre pendant le travail Entrant dans le début du travail ou la rupture des membranes avant trente-sept semaines Avoir un travail qui dure plus de dix-huit heures Avoir une infection des voies urinaires due à streptocoque B avant le travail Gardez à l'esprit qu'il n'y a aucun moyen d'empêcher streptocoque du groupe B chez les adultes. Bien qu'il y ait des choses que vous pouvez faire pour réduire la chance d'obtenir streptocoque du groupe B de votre bébé, il ne peut pas être évité chez les adultes. Il n'y a pas de vaccin disponible et aucune précaution particulière que vous pouvez prendre. Toutefois, l'infection est généralement inoffensive, de sorte que vous n'aurez probablement pas besoin de vous en inquiéter. Prévention strep B pendant le travail Reconnaître l'importance de recevoir des antibiotiques Ne supposez pas que parce que B streptocoque est inoffensif dans votre corps qui ne nuira pas à votre bébé. Streptocoque du groupe B peut causer une septicémie ou une méningite chez les bébés et peut également causer une pneumonie, qui peuvent tous être débilitantes ou mortelles chez les nourrissons. Un bébé qui se contracte streptocoque du groupe B peut également souffrir de problèmes rénaux, des problèmes gastro-intestinaux, des difficultés à respirer et une tension artérielle instable et ou la fréquence cardiaque. Gardez à l'esprit que toutes les mères qui ont streptocoque du groupe B se transmettent, mais des antibiotiques contribuent à réduire le risque de transmettre l'infection. Ne comptez pas sur les antibiotiques oros avant le travail. Un cours précédent d'antibiotiques peut réduire les bactéries B streptocoque pendant une courte période, mais il ne sera pas protégé votre bébé pendant le travail. B streptocoque peut vivre dans votre corps et vous pouvez le transporter indépendamment du fait que vous avez déjà été traité avec des antibiotiques ou des remèdes à base de plantes. Si vous avez testé positif pour B streptocoque avant ou pendant votre grossesse et suivi avec une cure d'antibiotiques, il est possible que l'infection peut être retournée avant la livraison. Demandez à votre professionnel de la santé au sujet de vos options. Selon le type de livraison que vous avez, vos options peuvent varier pour éviter le passage B streptocoque à votre bébé. Si vous avez un accouchement chirurgical prévu en raison de besoins particuliers en matière de santé. Vous ne pouvez pas besoin Yves antibiotiques pour vous-même ou votre bébé à moins que vous allez naturellement dans le travail avant le début de l'opération. Cependant, certains médecins ont encore donné des antibiotiques Yves, même si vous rencontrez une césarienne. Si vous avez l'intention d'accoucher par voie vaginale. Vous pouvez démarrer sur les antibiotiques dès que le travail commence à éviter que votre bébé soit infecté en entrant en contact avec les bactéries dans les sécrétions vaginales. Si vous êtes allergique à la pénicilline ou un autre antibiotique, être sûr que votre équipe médicale est au courant pour qu'ils puissent offrir un autre antibiotique dans le liquide Yves ou le traitement qu'ils fournissent. Acceptez un traitement avec des antibiotiques pendant le travail. Si vous avez testé positif pour B streptococque, alors vous aurez besoin d'avoir des antibiotiques par un Yves pendant le travail. Cela permettra de réduire le risque de transmettre une éventuelle infection B streptococcique à votre enfant de 1 pour 200 à 1 en 4000. Si vous ne connaissez pas les résultats de votre test de streptococque B ou si vous étiez incapable de faire le test avant la livraison. La plupart des professionnels de la santé choisiront de vous traiter avec des antibiotiques pendant le travail pour être sûr.